Musique A Strasbourg, depuis 2000 et pendant 5 ans, des citoyens se sont réunis pour réfléchir et agir sur leur mode de vie. Après avoir beaucoup réfléchi sur ce sujet à une échelle du quartier, les familles ont décidé de plutôt se concentrer sur un projet d'immeuble. Et à partir de 2005, on peut dire que les familles qui vivent ici aujourd'hui ont travaillé collectivement pour rédiger un cahier des charges, un programme architectural de leur projet, et ensuite recruter un architecte et collectivement monter l'ensemble du projet, devenir promoteur finalement du projet, donc autopromoteur. L'autopromotion consiste à faire le travail d'un promoteur immobilier, à savoir trouver un terrain, concevoir un immeuble avec un architecte et financer le projet. Le collectif de citoyens strasbourgeois s'est donc substitué au rôle du promoteur, leurs exigences environnementales et sociales alimentant la complexité du dossier. Car si des modèles allemands existaient, ils ne sont pas transposables tels quels du fait de la législation française. Outre l'aspect convivial, une des exigences des co-gérants était que cet immeuble soit à la fois écologique et certifié basse consommation. Un soin particulier a donc été apporté au choix des matériaux. Un des éléments innovants de cet immeuble, c'est qu'il est entièrement construit en bois, sauf un sous-bassement qui est en béton. Ensuite, l'ensemble des étages, à la fois les murs et les dalles, sont constitués de bois brut, collé, donc ce système de contre-collé. Plus de 200 tonnes de bois qui a été utilisée pour le gros œuvre de l'immeuble, ce qui constitue un rapport très important entre les matériaux inertes, et qui consomment beaucoup d'énergie à produire comme le béton, et donc ce matériau bois. L'isolation est constituée de laine de bois insufflée. Le chauffage au sol, au gaz, est complété de 20 mètres carrés de panneaux solaires, qui couvrent également environ 60% de la consommation d'eau chaude sanitaire. Ce qui représente pour une famille dans un appartement de 90 mètres carrés, à peu près 300 euros de chauffage par an. La question énergétique a été couplée à une réflexion sur la mobilité. En effet, l'immeuble se situe à la croisée de deux lignes de tramway. Et donc, beaucoup de personnes ont pris un engagement très fort sur la réduction des déplacements en voiture, puisque sur 11 logements, il n'y a que 6 voitures. Donc je pense que ce qui n'a été pas facile au début pour ce groupe, c'était de décliner les envies écologiques, et de les amener dans un projet collectif. Parce que juste vouloir un bâtiment BBC, ça ne fait pas un projet de vie collective. Et après, le promoteur immobilier, c'est un métier complexe, et donc les difficultés aussi, c'était la charge de travail que ça représente. En 2010, l'immeuble est enfin livré. La première à s'y être installée, c'est Claire. Claire qui portait en elle ce projet depuis de nombreuses années, semble heureuse de voir ce rêve accompli. Avant, c'était vraiment chacun pour soi, et puis on allait voir les amis, on s'invitait, mais c'était toujours quelque chose de prévu. Tandis qu'ici, quand on sort de chez soi, si on a le goût et si on a le temps, on peut discuter sur les coursives, on peut aller jardiner à plusieurs, on peut se retrouver à la buanderie, faire une lessive ensemble. Donc il y a vraiment un partage. Il y a aussi de l'entraide, par exemple. Quand quelqu'un est malade, il sait qu'il peut compter sur les gens de l'immeuble. Ce qui n'empiète pas du tout sur la vie privée, et c'est vraiment ça qui est agréable, parce que nous sommes chacun chez soi, dans notre appartement. Donc l'architecte, après avoir pris les surfaces des uns et des autres, et les demandes de rez-de-chaussée avec un petit jardin, ou d'être au dernier étage, ou d'accepter d'être au milieu, compose l'immeuble. Alors dans le cas d'écologie, l'architecte a choisi de mettre les deux duplexes, l'un sur l'autre, qui était une des demandes, donc on trouve sur l'aile à l'est. Et à l'ouest, il a empilé, on peut dire ça comme ça, les trois logements qui faisaient à peu près 100 mètres carrés, entre 95 et 100 mètres carrés, qui sont trois familles, selon un plan relativement proche. Et après, il a utilisé tout ce qui restait à l'intérieur de l'immeuble, et il l'a d'ailleurs dimensionné, en fonction des surfaces des différents appartements voulus par les uns et par les autres, si bien que les portes ne sont pas alignées, parce qu'en fait, elles correspondent à la demande précise de chaque famille en termes de surface, traduite après en épaisseur, sachant que tous les appartements sont traversants, et ont donc effectivement à la fois cette façade nord, et aussi, bien sûr, donnent au sud, sur les terrasses, ce qui leur permet d'avoir des apports solaires importants. Et financièrement parlant, quel a été l'investissement nécessaire ? Le prix au mètre carré, finalement, au bout du projet, aujourd'hui, on sait qu'il est de 2 990 euros du mètre carré, à peu près 3 000 euros du mètre carré. Donc, pour avoir un appartement de 100 mètres carrés, il fallait pouvoir payer 300 000 euros. Souvent, les gens nous disent que c'est assez cher. C'est dans les prix du marché, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'un logement neuf, construit en 2009, comme nous, on l'a fait, c'est effectivement de cet ordre-là. Simplement, l'immeuble comporte beaucoup d'aspects un peu originaux, à la fois parce qu'il est très performant sur les aspects environnementaux, et aussi qu'il a beaucoup d'espaces communs. Et donc, ça, c'est une incidence financière assez forte. Car une des particularités de l'immeuble est qu'il comporte des lieux communs. Une salle polyvalente équipée d'un coin cuisine, une chambre d'amis de 10 mètres carrés, une buanderie, un atelier de bricolage et un parc à vélo. Enfin, un jardin entoure l'immeuble pour la joie des enfants et des adultes. Les restes de framboisiers, on les met en jardin portugé ? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez une autre idée ? Les fraisiers, tout à l'heure. Framboisiers. Ensuite, fraisiers, on les met en-dessus. Afin de gérer au mieux les espaces communs, les habitants doivent s'organiser. On a vite compris qu'il fallait se répartir le travail. Donc, on utilise assez volontiers ce terme de commission, même si c'est un caractère très informel. Mais donc, il consiste à déléguer à 2-3 personnes, 2-3 familles, la réflexion sur un sujet qu'elles vont débroussailler, soit que ce soit des recherches de matériaux, soit des recherches de contacts, d'entreprises. Et après, lors des réunions qu'on tient encore mensuellement, la commission restitue le fruit de son travail. Et puis, une décision est prise par le groupe sur les bases de ce travail en commission. Ce jour-là était un peu exceptionnel. Des travaux collectifs suivis d'un repas commun étaient organisés. Mais contrairement aux idées reçues, les habitants d'écologie ne vivent pas en communauté. On ne constitue pas une grande famille. On est dans un voisinage bienveillant. Donc, on s'appelle par nos prénoms, on se connaît. On sent assez bien ce qui se passe dans chaque famille. Mais c'est vrai qu'on essaye quand même de respecter l'intimité de chacun. Et aussi d'éviter peut-être le phénomène du commérage ou du « on dit les uns sur les autres ». Et c'est une espèce d'entourage élargi, comme ça, qui peut prendre soin de vous, qui peut vous interpeller parfois sur certaines choses qui se passent dans votre vie. Et qui, en tout cas, est là, pas loin, en permanence. Et donc, il y a une notion de solidarité qui est très forte aussi dans un groupe comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on ait une certaine ouverture les uns aux autres, qu'on partage des valeurs, des valeurs de respect, de respect aussi bien de l'autre que de soi-même, que du lieu où on est. Et ça implique quand même d'avoir le goût des échanges et d'avoir une certaine indulgence aussi les uns et les autres pour nos propres difficultés momentanées, pour nos mouvements d'humeur, etc. Aujourd'hui, l'immeuble comprend 33 habitants de 3 à 62 ans et est parti dans 11 logements de 25 à 150 mètres carrés. Deux appartements sont loués. Et c'est intéressant, d'ailleurs, cette mixité-là, parce que c'est des gens qui arrivent plus tard dans le projet, qui réinterrogent un peu aussi des choses qui sont convenues, qui sont presque évidentes pour tout le monde. Et puis, ils amènent du sang neuf, de l'énergie nouvelle, d'autres idées, d'autres savoir-faire. Avant, j'habitais à Königshofen, donc chez mes parents. Et la différence, c'est qu'on se parle comme à des amis ici, alors que là-bas, c'était plus un rapport de voisins où on essaye de déranger le moins possible et de respecter le plus possible sans trop se parler. Et bon, ce n'est pas forcément comme ça que je voyais les choses. Préserver un coin de nature en ville est un pari gagné pour les habitants d'écologie. Un espace qui permet également de se ressourcer. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je me sens plutôt bien, en fait. Je me sens plutôt bien parce que les repères jardin, les repères sortir, aller cueillir quelques herbes pour faire une salade, des choses très simples, en fait, comme ça, me rendent vraiment bien. Ça me rend heureux, carrément. Je suis vraiment bien avec ça. J'ai besoin de ça. Après des années de concertation, de recherche, d'efforts, d'attentes prolongées, les habitants d'écologie semblent aujourd'hui épanouis. Au-delà d'une aventure collective, cette expérimentation pourrait préfigurer d'un mode de vie à venir. Tributaires d'une moindre dépendance énergétique, nos habitudes devront évoluer. Volontaires et enjoués, les habitants d'écologie sont un bel exemple d'une transition possible. Sous-titrage ST' 501